Comment savoir s'il faut interpréter les cartes positivement ou négativement ? Suite de la question précédente, évidemment. Du coup, si on ne tire pas en droit envers, comment on fait pour savoir si c'est positif ou négatif ? Oui, c'est une problématique qui revient à Paris très fréquemment. C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu un peu. En fait, c'est un problème évidemment qui ressort dès l'instant où on prend en considération la dermo-optique qui nous dit qu'une carte à l'endroit ou à l'envers est toujours captée de la même manière par le corps. Une carte à l'endroit, ça donne un sens. La carte à l'envers ne donne pas un sens différent. Une carte à l'envers donne le même sens que la carte à l'endroit. Ça a exactement la même signification. Il n'y a pas plus grande connerie, par exemple, que de dire « Le soleil, c'est une rencontre amoureuse. À l'envers, ça veut dire qu'on vit seul. » Non, c'est juste qu'à un moment donné, il y a deux personnes qui se rencontrent. Que la carte soit à l'endroit ou à l'envers, c'est toujours deux cartes qui se rencontrent. Quand vous regardez le tableau de la joconde, que vous la mettiez à l'endroit, à l'envers, de travers, n'importe quoi, ça reste la joconde, ça ne change pas. Donc, l'inversion ne va pas modifier le sens. Par contre, quand vous regardez une image à l'endroit ou à l'envers, ça donne toujours la même chose. Mais nous, notre sensation, elle n'est pas tout à fait la même. Lorsque vous regardez un battleur à l'endroit, il a l'air un peu circonspect. À l'envers, il a carrément l'air anxieux. Un pendu, à l'endroit, il a la tête en bas, il n'a pas l'air d'aller très bien. À l'envers, il ressemble un peu à un ballon de baudruche accroché à son fil. Puis finalement, il a l'air d'être en flottaison, il a l'air vachement plus détente. Donc, ça va vraiment dépendre. Le sens va donner plutôt un goût, une sensation, mais il ne va pas changer l'aliment. Il va définir la manière dont on l'apprécie, mais il ne va pas changer. Si vous mangez un morceau de pizza, que vous le mangez à l'endroit ou à l'envers, ça reste un morceau de pizza. Par contre, si vous mangez un morceau de pizza avec la tête en bas et les pieds en l'air, vous l'apprécierez peut-être un peu moins. Mais ça reste un morceau de pizza. Après, comment on donne du sens aux cartes positivement ou négativement ? En réalité, c'est le contexte de la question qui va définir la réponse. Si vous posez une question sur un couple, est-ce que je vais rencontrer l'amour ? Le soleil va nous parler d'une rencontre. Si vous tirez l'ermite ou le pendu, c'est plutôt un nom. Est-ce que je vais rencontrer du monde ? Est-ce que ça va être cool pour moi les vacances ? Vous tirez l'amoureux. L'amoureux, c'est de la vie sociale, c'est des échanges et des partages. Donc, c'est assez fun. Est-ce que sur scène, je vais pouvoir m'amuser ? Dans ce rôle-là, on tire le diable. Le diable, c'est un petit génie, donc il s'amuse. La papesse, au contraire, elle est plutôt en retrait. Vous posez des questions sur votre vie de famille, vous tirez le jugement. Oui, on a de la vie de famille. Si vous tirez le chariot, on est sur une forme d'indépendance. Donc, ça va vraiment dépendre de la question, de la thématique. Et la carte qui va sortir, vous vous posez la question. Je ne dis pas, par exemple, est-ce que je vais bientôt rencontrer l'amour ? Je tire l'étoile. Est-ce que j'ai l'impression que l'étoile est heureuse en amour ? Ou est-ce que j'ai l'impression qu'elle rencontre quelqu'un en amour ? Ben non. Est-ce que quand je tire le monde, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a de la rencontre amoureuse ? Oui, même plusieurs. Il y a du monde tout autour. Donc, il y a certainement plusieurs rencontres. Est-ce que telle personne, est-ce que cet homme-là que je viens de rencontrer sera un bon père ? L'empereur ou le pape ? Oui, l'empereur, il est rassurant. Le pape, il discute. Donc, oui. Le chariot ou le diable ? Le chariot, il est indépendant. Le diable, il a l'air tyrannique. Non, pas vraiment. Ma situation financière, est-ce qu'elle va s'améliorer ? Tempérance, elle a l'air de rétablir. L'impératrice, c'est une super gestionnaire. La justice, elle rééquilibre. Donc, oui. L'ermite, il vit dans une forme de pauvreté. La mort, elle trime à fond pour essayer de s'en sortir et récolter les blés. Et l'étoile, elle vide complètement le contenu de ses liquidités. Donc, plutôt non. Donc, voilà. En fait, c'est facile d'interpréter si c'est oui ou si c'est non. On n'a pas besoin d'un endroit envers puisque l'endroit envers ne change pas le sens. Il va changer la manière de le vivre. Par exemple, si je me demande, si je tire un endroit envers et que je me demande, tiens, est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent et que je tire la carte de l'étoile ? La carte de l'étoile, elle n'a pas beaucoup d'argent puisqu'elle vide de liquidités. Et si je la tire à l'envers, je vais te dire, non, en plus de ça, c'est une vraie hémorragie. Ce n'est pas terrible, ce n'est pas bien vécu. Si je la tire à l'endroit, je vais te dire, non, il n'y a pas d'argent. Mais c'est peut-être parce que tu le dépenses pour des trucs qui te font plaisir. Donc, finalement, ça va. Donc, ça nous permet d'avoir... L'endroit envers ne nous change pas le sens, mais nous permet de savoir si c'est vécu positivement ou négativement. C'est pour ça que le match, le combo des deux est intéressant parce que ça nous donne des significations assez sympas. mais c'est une béquille, c'est juste une béquille.